41e conseil de la mandature mardi soir à Luçon. 18 dossiers étaient à l'ordre du jour. Et si les votes ont été relativement consensuels, les discussions ont rapidement dévié sur des sujets d'actualité. Premier d'entre eux, le grand séminaire. Manuel Palardi, l'actuel propriétaire, a annoncé cette semaine qu'il jetait l'éponge, faute de financement. Résultat, les ailes ouest et nord sont en vente actuellement sur le Boncoin. Une décision regrettable pour les élus d'opposition qui souhaiteraient que la ville garde toutefois un oeil sur la vente du site, même s'il est privé. J'espère que la ville aura quand même le droit de regarder l'ordre de la vente et de la préemption si possible derrière le projet. Voilà, c'est tout ce que je dirais là-dessus. Le bâtiment a priori est maudit pour tous ceux qui viennent y mettre les pieds dedans, que ce soit la mairie ou les privés. J'espère qu'à un moment donné, on aura quand même le droit de regarder s'il y a une vente un jour. Une droite de préemption urbain ? Voilà, à voir, puisqu'on voit la feuille aujourd'hui. Je n'irai pas au-delà sur cette histoire qui concerne encore un privé. C'est malheureux qu'on n'arrive pas à aboutir sur un tel. L'énorme souci sur un bâtiment comme celui-là, c'est surtout le montant des travaux et la destination et ensuite les fonctionnements. C'est très lourd. Autre sujet de discussion, le désenclavement du Sud-Vendée à travers notamment l'arrivée de la fibre. De nombreux travaux ont lieu en ville en ce sens et tous les lucenés seront raccordables à la fibre fin 2019. Loïc Nolot a regretté toutefois le manque de communication sur ce dossier, pourtant primordial d'un point de vue économique. Je prendrais la ville d'Angle aujourd'hui où elle est située. Ce n'est pas un emplacement qui est aussi très facile. Aujourd'hui, ils signent des partenariats avec des entreprises qui viennent de Paris, qui ont besoin de la fibre et qui installent aujourd'hui des entreprises qui embauchent beaucoup de personnes. Vendeprivé.com est basé au Sable d'Olonne. Il y a 200 personnes qui y travaillent. Donc ça laisse des opportunités qu'on ne pourrait pas avoir sur certains secteurs aujourd'hui, sur l'industriel. Il faut aller chercher partout et la fibre va jouer un rôle important et le cadre de vie y joue aussi. Les entreprises qui partent aujourd'hui de Paris ne veulent pas rester à Paris. Ils veulent avoir un cadre de vie et aussi attirer des cadres. Et les cadres veulent une vie entre guillemets paisible et tranquille et avoir la mer pas très loin. Et il faut qu'on joue aussi notre atout là-dessus. Oui, c'est le but du jeu. Si jamais le département de la Vendée s'est investi aussi rapidement là-dessus, c'est parce que justement il y avait ses atouts. Donc il faut en effet saisir l'opportunité. Alors saisir l'opportunité sur du son, je vous rappelle qu'il y a des lieux sur les zones économiques, sur la totalité de la communauté de communes. C'est pour ça que la communauté de communes participe financièrement d'une manière relativement lourde pour pouvoir justement développer, bien sûr, sur les villes. Il faut commencer par des lieux comme Luçon pour pouvoir les décliner ensuite sur les autres communes. Donc ça prendra un petit peu plus de temps. Mais les zones économiques sont prioritaires ainsi que certains lieux spécifiques. Il y aura la mairie, il y aura les écoles, il y aura des lieux comme ça qui sont servis en priorité avec des raccordements. Donc qui sont des raccordements qui vont être possibles avec des garanties de réseau descendantes et remontantes parce que ça c'est important. Et je pense en particulier à des entreprises qui sont des entreprises qui doivent passer des plans qui sont très lourds. Par exemple, l'entreprise Huguet qui, dans la robotisation, passe des choses qui sont très lourdes, attendent avec impatience d'avoir la possibilité d'avoir ces capacités en fibre. Alors ils ont réussi à les négocier individuellement et en dehors, mais avec des coûts qui sont relativement prohibitifs. Et vous avez raison, c'est une des raisons qui nous permettra d'attirer un certain nombre d'entreprises du fait de notre positionnement. Et ça fait partie des désenclavements importants pour notre territoire. A noter enfin qu'en début de conseil, les élus ont rendu hommage à Micheline Bory, décédée il y a quelques jours, et longtemps conseillère municipale puis adjointe, Pierre Guiperrier a salué son engagement pour la ville et les lucenaires.